Je me permettrais de rajouter à ce qui a été dit que si la situation peut entraîner les syndicats dans des positions fragiles, c'est vrai, il est aussi toute une frange de la population, jusqu'alors peu syndiqués, qui cherchent les voies pour s'organiser contre les coups. Les personnels hospitaliers, comme ceux du médico-social, comme ceux de l'enseignement, subissent l'accélération faramineuse de la destruction des services publics, comme les personnels territoriaux, d'ailleurs dans une même course à la privatisation. En Bretagne, l'agroalimentaire constituant le plus gros de l'industrie est aussi assailli par la voracité des grands groupes pour rentabiliser à outrance, avec pour conséquence les nombreux troubles de la santé qui en découlent. Sous-titrage ST' 501